Musique Les chevaux de complet sont quand même merveilleux car généralement ils n'ont peur de rien. Mais ce n'est pas le cas de tous les chevaux, ils sont généralement programmés pour fuir, c'est leur instinct. On va voir ensemble aujourd'hui un certain nombre d'ateliers pour apprendre à votre cheval à ne plus avoir peur de rien. Musique Ah le voilà ! Je vous présente Lobo qui est un petit camargué de 15 ans. Il paraît que Lobo est un petit peu sur l'œil, mais on va essayer de changer ça. Musique Alors ici je vais installer une sorte de petit portique. Les chevaux n'aiment pas trop passer sous quelque chose, c'est aussi un peu angoisse. Les chevaux de complet n'ont généralement aucun souci avec l'eau. En revanche la majorité des chevaux sont un petit peu craintifs, ça va certainement être le cas de Lobo. C'est pour ça que j'ai installé le bidet pour habituer Lobo à l'eau. Musique Je vous rappelle les deux principes les plus importants pour désensibiliser. La première chose, le cavalier doit être détendu. Le cheval va vous lire, donc vous devez avoir un langage corporel qui inspire la confiance. Alors je vais commencer par l'encolure, c'est l'endroit le plus facile. Quand on commence à désensibiliser, ce n'est pas une zone chatouilleuse. La deuxième chose, c'est trouver le bon rythme. Les chevaux aiment son sensible à la musique, au rythme et au contact permanent. On va attaquer le garrot, un petit peu le dos, la croupe. J'observe mon cheval, il a un peu hésité au départ. Maintenant, les oreilles sont plutôt en avant, il a l'air détendu. J'arrête. Tout s'est bien passé à gauche, qui est toujours l'œil dans lequel le cheval a l'habitude qu'on le travaille. Donc en éthologie, on n'oublie jamais de faire la même chose à droite. Dernière chose, arrêtez au bon moment. Quand votre cheval donne la bonne réponse, il reste parfaitement détendu, il est donc désensibilisé. Eh bien, arrêtez. Bon Lobo, atelier suivant. Passer dans un espace étroit, c'est un petit peu angoissant pour les chevaux. On va essayer pour voir ce que ça donne avec Lobo. Ce qui est important, c'est que mon langage corporel lui montre que je n'hésite pas. Je reste sur le côté, si par hasard il passait vite. Ah, il observe. Je le laisse faire. Baisse la tête. Hé, pas mal. Trop fort ce poney. Alors la rubalise, pourquoi je l'ai choisi ? Parce que ça fait du bruit, ça flotte au vent. C'est le genre de situation qu'on peut retrouver notamment en concours, où il y a des drapeaux, où les chevaux font des écarts. Et c'est la panique. Alors moi je passe, même pas peur. Ça bouge. Alors mon Lobo, je le laisse sentir. Il me dit non avec la tête. Baisse la tête. Allez. Je continue bien et je relâche dès qu'il passe. Je reste bien sur le côté. Il aurait pu accélérer un petit peu. Donc ne pas rester devant. C'était top ça. L'eau maintenant. Rien que comme ça, en arrivant, je vois tout de suite que Lobo n'est pas vraiment inquiet avec le bidet. Alors j'approche mon cheval du bidet et je le laisse regarder. Voilà. Comme tout à l'heure, avec la rubalise, il observe ce que c'est. Du coup maintenant, je vais essayer de l'encourager. Je monte moi dedans et je vais essayer de lui demander de passer lui aussi à l'intérieur. Donc voilà. Bien. Comme tout à l'heure, il a fait un effort. Là, on voit, il touche, ça fait du bruit, il teste. Je le laisse regarder. On joue toujours sur leur curiosité. Allez, un pas de plus. Bien. Et je relâche et je caresse. Mais j'ai une petite idée pour compliquer. Regarde. Faites preuve d'imagination. Si ça passe bien, on en profite pour apprendre quelque chose de nouveau. On va mettre vraiment de l'eau dans le bidet. Je le laisse sentir. J'insiste pour qu'il fasse un pas de plus. Non, pas sur moi. Bien. Je recommence parce qu'il me pousse un petit peu. Donc je vais le mettre bien au milieu. Voilà. Un petit pas. Et j'insiste un petit peu pour qu'il fasse un pas. Très bien. Toujours bien relâché dès que le cheval fait l'effort. Lobo nous a montré qu'il n'était absolument pas craintif, qu'il était bien dans sa tête. Il n'a eu peur à aucun des ateliers. Et vous, n'oubliez pas qu'il faut faire preuve d'imagination, tenter plein de choses. Plus vous allez multiplier le nombre d'expériences positives de votre cheval, mieux il sera dans sa tête. On va se promener ? Sous-titrage ST' 501